L'histoire de Noël J'ai une histoire tout à fait spéciale à vous présenter d'un de mes auteurs préférés et j'ai nommé Robert Munch Robert Munch, c'est un auteur ontarien par contre, il n'est pas francophone mais toutes ses histoires ont été traduites en français et je vais vous raconter une des plus récentes histoires de Robert Munch qui s'intitule The Carme de Noël La grand-mère de Georgia et de Lincoln est occupée à faire des biscuits de Noël Elle demande à ses petits-enfants « Pouvez-vous décorer le sapin, s'il vous plaît? » Lincoln installe donc des lumières et Georgia les guirlande Georgia ajoute les cannes de bonbons et Lincoln les boules de Noël multicolores Le sapin est magnifique Puis Georgia dit « Attends, j'ai un truc vraiment génial! » Il monte à l'étage et revient avec un petit oiseau bleu qui a presque l'air vivant « J'ai économisé mon argent de poche pour ça » dit Georgia Elle pose l'oiseau sur le sapin appuie sur l'une de ses pattes et l'oiseau se met à chanter « Cuit, cuit, cuit! » « Eh bien, j'ai quelque chose d'encore mieux » dit Lincoln Il monte à l'étage Il monte à l'étage et revient avec un porte-clés doté d'effets sonores Il le suspend au sapin et le porte-clés fait « Bzzz, 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 bzzz » « Ce n'est pas juste, » proteste Georgia « Ce n'est pas une vraie décoration » « Ben maintenant, c'en est une » répond Lincoln Georgia remonte alors à l'étage et redescend avec une poupée qui parle Elle active la poupée et la coince entre les branches du sapin La poupée dit « Maman, maman, maman » « Essaye de battre ça, » lance Georgia Soudain, Lincoln entend japper le chien du voisin Le jappement résonne très fort Lincoln attrape le chien et l'accroche au sapin Cela fonctionne à merveille car le chien se met aussitôt à japper encore plus fort que d'habitude « Waf! 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 » « Essaye de battre ça, » dit Lincoln La grand-mère des enfants arrive dans la pièce Elle aperçoit l'arbre de Noël et hurle Son cri magnifique est tellement puissant que Georgia et Lincoln s'emparent de leur grand-mère et l'accrochent au sapin Le sapin fait maintenant tout un vacarme C'est une véritable cacophonie cui-cui-cui Cui-cui-cui Bzzz-bzzz-bzzz-bzzz Maman, 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 Maman Wouf! 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 Le tapage infernal parvient finalement aux oreilles du grand-père des enfants, qui passait la souffleuse dans l'entrée. Il se précipite à l'intérieur avec la souffleuse qui rugit toujours. «Stop! Stop! Stop! » crie-t-il. Les sons qui sortent de sa bouche sont si fabuleux que Lincoln et Georgia attrapent leur grand-père et l'installent au sommet du sapin, là où on pose habitude l'étoile ou l'ange de Noël. Le sapin fait un vacarme épouvantable. Georgia et Lincoln admirent l'arbre de Noël spectaculaire qu'ils ont fabriqué. Puis, enfin, l'oiseau se tait. Le porte-clés et la poupée s'éteignent. Le chien s'endort. La grand-mère perd sa voix. La souffleuse tombe en panne et le grand-père essaie de dire quelque chose. « Vous savez que si vous ne nous décrochez pas de ce sapin, il n'y aura personne pour vous donner des cadeaux. » « Ah! » dit Lincoln. « Je pense qu'il n'y a jamais entendu parler du Père Noël, lui! » « Et il s'en va à la cuisine avec Georgia pour terminer les biscuits. » « Et puis, 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 mon histoire est finie. »